Pour débuter une évaluation, sélectionnez le bouton Évaluation, puis Poursuivre Évaluation. La liste proposée répertorie l'ensemble des fiches d'évaluation que vous aurez créées au préalable. Les évaluations en temps réel consistent à positionner les degrés de maîtrise des élèves en pressant les pastilles en vis-à-vis de leur nom. Afin d'éviter les saisies accidentelles, les pastilles ne réagiront qu'à des pressions longues jusqu'à temps de changer de couleur. Ainsi, par des pressions répétées, le cycle des degrés de maîtrise se déroule, passant du rouge au jaune, au vert clair, puis au vert foncé. En prolongeant le cycle, les pastilles affichent les mentions absents puis inaptes. Ceci permet par exemple de neutraliser qu'un seul AFC et de permettre une évaluation sur les AFC non affectés par l'inaptitude. Puis, toujours en prolongeant les pressions sur les pastilles, le cycle termine sa boucle et reprend à zéro. L'application vous propose ainsi diverses options afin de vous faciliter la tâche, comme par exemple affecter à toute une colonne le même degré de maîtrise. Le cycle des couleurs débutera alors à partir de la nouvelle couleur affectée à toute la colonne. Une autre fonctionnalité pratique consiste à masquer les colonnes. Par défaut, toutes les colonnes non déclarées lors de la création de la fiche modèle, qui sert de support à l'évaluation, sont masquées, de façon à ne pas encombrer l'écran. Mais grâce à cette fonction, vous pouvez par exemple ne laisser afficher que la colonne correspondant à l'évaluation du moment, ce qui rend l'application complètement compatible avec un simple smartphone. En ce qui concerne le calcul de la note que l'on obtient en pressant le bouton Note, et que celles-ci sont neutralisées pour les élèves ineptes ou absents. Ceci n'empêche pas de leur attribuer certes une note compensée, mais n'empêche pas non plus de valider les compétences restantes. Au final, le système de sauvegarde reste exactement le même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?